Donc ce que j'avais prévu moi pour ce matin, c'était, voilà, vous parler pendant environ trois quarts d'heure, ça peut s'ajuster, on va aller ensemble jusqu'à quelque chose comme 11h30, après le but était effectivement de faire du rebond sur des questions réponses s'il y avait besoin, j'avais prévu un petit temps s'il y en avait qui voulaient manipuler et faire un peu de technique, faire des installations locales, s'il y en a qui étaient venus avec l'ordinateur portable, pardon, non mais je vais parler plus clairement aussi, je peux, si je regarde mon écran et que je suis tout comme ça, forcément vous ne m'entendez pas. Donc je vais regarder là-bas au fond, hop, non mais franqueur, je parle de manière plus distincte aussi. Juste pour vous dire un petit peu, nous, on a été créé en juin 2012 pour la société, notre particularité, notre engagement, c'est de faire que de l'open source et surtout de faire que tout ce qu'on fait pour les uns et les autres soit partagé par tous. Et la petite nouveauté pour nous, en tout cas le truc qui nous a nécessité pas mal d'efforts, qui ne vous concerne pas du tout, nous on est quand même contents de l'avoir, c'est pour ça qu'on le dit tout le temps. Depuis décembre 2013, janvier 2014, on a été validé par le ministère de la culture français pour tout ce qui est inventaire des musées de France, voilà, ça c'est notre nouveauté, ça nous a pris quasiment un an de boulot, on était content de le dire. Ça c'est tout neuf puisque ça fait maintenant même pas 6 mois, voilà la petite chose, bon ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je passe dessus, qui je suis. Retour sur Collective Access, c'est toujours bien de mettre leur nom en avant et c'est grâce à eux qu'on est là aussi, que je vous parle de Collective Access, la petite équipe de Seth Kaufman qui est basée à New York, que je désespère pas un jour de pouvoir faire venir ou intervenir à distance ou physiquement pour essayer de monter quelque chose en Europe, effectivement a fondé le projet en 2003, ils sont une petite équipe là-bas, ils proposent des prestations sur Collective Access, ils ont pu travailler avec le musée du 11 septembre, futur musée du 11 septembre, ils ont pu bosser avec la fédération des musées du Mio-Brunswick, c'est intéressant parce que là on a un Collective Access pour une cinquantaine de musées sous forme d'un portail avec Potoket, le catalogue raisonné du musée Jardin d'Isamoun Brouchy, à New York aussi, qui est très intéressant parce qu'on a une logique là de catalogue raisonné des œuvres d'un artiste avec des périodes de vie de l'artiste, donc assez sympathique et dans le côté esthétique, je pourrais vous montrer deux trois petites choses mais voilà, ça c'est quelques exemples, il y a plein d'apports et aujourd'hui même si on essaie d'avancer nous côté francophone et côté français dans le développement du code, la grosse majorité du code est aujourd'hui apportée par l'équipe américaine, à laquelle se rattache Stéphane Keidel qui lui est en Allemagne, qui fait partie de l'équipe en Allemagne, voilà pour les principaux contributeurs au projet. Le terme Collective Access, le petit nom Collective Access, c'est au passage une marque déposée aux Etats-Unis par Allemagne, c'est ça que je tiens à le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Petit simplement capture d'écran sur, je ne sais pas à quel point, est-ce que vous avez pu jeter un petit coup d'œil sur la démo en ligne ou est-ce que j'ai pu faire découvrir ? Au sens large du Collective Access, au sens classique du terme, est-ce que vous voyez à peu près ce que ça donne ou pas du tout ? Ouais, non ? Un petit peu ? Bon, Raphaël, j'avais pu montrer des écrans, donc vous voyez à peu près à quoi ça ressemble ? Pas du tout. Ça marche. Ça tombe très bien et ça me permet de vous montrer un petit peu ma petite icono. Voilà, j'avais prévu des mots rapides. Puisque la version 1.4 du Collective Access, elle est sortie depuis mars. Donc nous, on a côté client d'idée culture, on est en train de la déployer. Quasiment tout le monde y est passé, mais bon. Quelques petites choses à vous indiquer sur ce qu'il y a de neuf. Alors, vous verrez, il y a certains endroits où je vais vous montrer un petit logo comme quoi je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On s'est gérés depuis les images d'e-com, donc ça ne vous intéresse peut-être pas, mais bon, sachez que ça faisait partie des demandes. C'est pour tout ce qui est imagerie médicale, un format d'image HD un peu spécifique. On s'est gérés aussi maintenant de la 3D, mais de la 3D dans Collective Access sans texture. Donc juste ce qu'on appelle un mesh, c'est-à-dire juste le maillage qu'il y a autour de l'objet. C'est pratique pour une sculpture, mais il manque un petit peu le grain de l'objet. On le causera après. Donc ça, c'est le nouveau format d'image. Au passage, ce petit diaporama, je vais le mettre en ligne. Donc si vous voulez y retrouver des choses après, vous me direz. Des changements dans Collective Access pour les PDF. Il y a eu des évolutions pour la version 1.4. Avant, on passait la main au navigateur pour qu'il affiche via PDFJS, généralement, puisque c'est le cas pour Chrome ou pour Safari, le PDF dans le navigateur, sans passer la main à autre chose. Donc maintenant, on inclut notre propre version de PDFJS, ce qui permet d'être sûr qu'on puisse voir notre PDF en question dans le navigateur. même si on n'a rien le droit d'installer sur la machine, donc c'est un vieil Internet Explorer. Enfin, depuis 8, puisque PDFJS avant, ça ne marche pas terrible. Et on a rajouté le support, nous, de PDFminer. Ça a été travaillé pour faire qu'on puisse avoir une indexation plein texte du contenu des PDF. Donc c'est une petite moulinette qui se paramètre sur le serveur, de façon à faire que quand vous avez une couche texte sur vos PDF, après, on puisse chercher dans l'interface sur ce qu'il y a dedans ces fameux PDF. Ça, c'est vraiment sympa. Du côté des nouveautés, pour la 1.4, les résultats de recherche, mais en version éditable. On avait déjà ce qu'il fallait pour modifier un objet. Je clique sur « je peux le modifier ». On avait déjà également ce qu'il fallait dans le Collective Access pour pouvoir faire des traitements par lot, des modifications par lot. Là, c'est un peu différent. Et là, je vous mettais ma petite icône avec « rapide démo » pour vous montrer ce que ça donne, parce que pour le coup, c'est vraiment agréable. Donc là, on n'est pas dans le cadre d'un traitement par lot. Qui dit « traitement par lot » dit « j'ai un ensemble de choses, un ensemble de fiches, et je veux leur affecter toute la même valeur à un même endroit. » Ça, c'est un traitement par lot. Il y a déjà ce qu'il faut dans Collective Access pour le faire. Ce que je veux vous montrer là, c'est ce mode d'affichage-là, modifiable, que vous aviez déjà au CBBD. C'est une question de version intermédiaire. J'avais corrigé pas mal de choses sur la traduction. On a ce mode-là, qui s'appelle « modifiable », qui va en fait reprendre une esthétique proche d'un Google Docs, où en gros, vous avez vos fiches dans un tableur. Là, l'intérêt, c'est celui-là. Un peu trop vite dans mon défilement. C'est que là, vraiment, on va pouvoir modifier une valeur à un endroit. Juste en faisant des modifications dans la case. Je clique à l'extérieur, en bas à droite, il vous a mis « enregistrement » et « modifications enregistrées ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir chacune de nos fiches pour pouvoir faire des modifications. Ça marche bien pour tout ce qui est champ texte. Ça marche bien pour tout ce qui est monovalué. Ça marche moins bien pour tout ce qui est sélection dans un Thésaurus. Au niveau de l'interface, pour la recherche, c'est quand même moins pratique. On a des visiteurs enthousiastes. Ou alors, je ne cause pas encore assez fort. Du côté des champs, c'est très pratique. Ça fait vraiment gagner plein de temps pour la saisir. Donc ça, c'est un petit peu une nouveauté quand même. Très pratique, vraiment. Certains champs, même depuis une liste déroulante, sont accessibles ici. Donc ça, c'est assez pratique quand vous avez, je ne sais pas moi, une quinzaine de fiches à vérifier. C'est vraiment un apport au niveau qualité du quotidien qui est assez sympathique. Je reprends vos propos. On continue le petit tour. J'avais pris un peu de démo. Je vais vous montrer juste quelques écrans, mais voilà l'idée. Nouveauté dans cette version 1.4. On avait avant un système d'import de données. Dans Collective Access, qui certes marchait bien, mais côté interface utilisateur, on pouvait faire mieux. Ça, ça a été complètement redessiné et redéveloppé par l'équipe de Warlight League là-bas aux Etats-Unis. où, en gros, on va arriver à faire des imports dans Collective Access, depuis des fichiers classiques, CSV, Excel ou autres, je vous donnerai la liste des autres formats après, en créant un fichier, lui encore tableur, qui va servir de grille de correspondance. Alors, je suis en train de documenter, je suis en train de rédiger même un petit article à ce propos, une petite liste des étapes, puisque j'ai eu l'accord de l'écomusée d'Aproaco, là-bas en Guyane, petite équipe de Saragamer, et Mac. C'est celui-là. Ça, c'est le point de démarrage. On a un fichier Excel. Alors, après, je vous dirai où ça ne marche pas. Pour CBBD, ça n'aurait pas pu marcher dans tous les cas. Excel sur Macintosh, il faut parfois patienter. J'ai LibreOffice aussi, j'aurais pu le lancer, mais bon. Vous retrouvez ici un certain nombre de colonnes. Donc ça, c'est effectivement ce que j'ai comme point d'entrée. J'ai un fichier que je veux charger dans Collective Access. Dans Collective Access, je vais donc faire un fichier de correspondance, qu'on va retrouver ici. Ce fichier de correspondance, alors c'est décrit sur le wiki de Collective Access, c'est traduit en français sur le wiki de Collective Access. J'ai fait la traduction. Ou en gros, on va dire qu'on fait une correspondance entre la colonne numéro 9 de mon fichier Excel que vous avez vu avant, et que ça va dans ce champ qui s'appelle IDNO. Donc là, on a tous les codes de champs que vous avez retrouvés dans Collective Access. Je vais dire, telle info va à tel endroit. Ça, c'est pour le côté théorique. Le côté pratique, là où il faut descendre un petit peu plus précisément, c'est qu'il y a des cas où ça marche bien, voire très très bien. C'est pour un paquet de champs comme ça, même pour les entités liées. Ça marche très bien pour les dimensions, mais il faut que je puisse lui dire quelle dimension va dans quelle case. Donc, de façon à faire le travail et faire que tout puisse se gérer avec cette moulinette-là, pour APROAG, CO pour les MAC, donc là-bas en Guyane. J'ai donc fait un petit peu de calcul dans Excel de façon à avoir, ce que vous aurez peut-être vous dans vos fichiers si vous souhaitez en charger, mais de façon à avoir une longueur dans une colonne, une largeur dans une colonne, un diamètre dans une colonne, une épaisseur dans une colonne, une hauteur dans une colonne. Ce qui n'était pas le cas dans mes fichiers d'origine. Ce que j'avais dans mon fichier d'origine, c'est ça. Une ou plusieurs dimensions précédées d'une initiale, pas toujours la même, pas toujours majuscule, minuscule, bref. Donc, mes colonnes Excel tout à droite, ce n'est pas du Collectif Access, c'est vraiment de l'Excel pour arriver à prendre cette valeur-là et être découpée en colonnes. Donc, on est donc quand même tributaires d'avoir un fichier et qu'on puisse bien typer pour arriver en faire plus de choses. Ce que j'importe dans Collectif Access, ce n'est donc pas ce que j'ai au début, mais effectivement ce que j'ai à la fin, c'est ces colonnes-là à jouer. Donc, cette correspondance-là va faire que dans Collectif Access, ce n'est pas ça que je voulais vous montrer, non plus, je vais y arriver, va faire que dans Collectif Access, nos informations vont se charger. Il y a quelques petits paramétrages à mettre dedans. Il faut dire ce qu'on importe, parce qu'on pourra importer des objets, mais on pourra importer aussi des entités et des personnes liées. On pourra attacher des représentations, après on raccrochera des objets. On peut charger depuis un fichier XLS, mais on saurait aussi importer depuis d'autres choses. On va pouvoir définir qu'il s'agit d'un type particulier d'objet, c'est-à-dire charger plusieurs fichiers d'Excel, un pour les planches de BD, un autre pour des objets 3D liés à nos collections, etc. Un nombre de colonnes, enfin pardon, un nombre de lignes. Au début de notre fichier Excel à ignorer, vous avez peut-être vu sur l'autre. Là-haut, mes entêtes de colonnes, j'en ai quelques... C'est pris sur plusieurs lignes. Donc là, on oublie un certain nombre de colonnes. On oublie un certain nombre de lignes, pardon. Une politique de gestion, ça c'est très très bien. Une politique de gestion de l'existant. Je vais importer. Qu'est-ce qui se passe si mon objet est déjà présent dans la vase ? Là, je peux dire que sur mon numéro d'inventaire, je réécris. Donc, c'est très pratique pour développer un import. On fait notre fichier Excel, on teste, ça charge le premier tour. On regarde ce qui se passe bien, pas bien. On repasse par la monnaie, et ainsi de suite. Après le reste, je passe. Donc, en paramétrant ce fichier-là, qui nous dit quelle colonne va à quel endroit, effectivement, on va pouvoir importer données. Les documentations de mode d'emploi, il est sur Wiki. Je suis en train de rédiger étape par étape à partir de l'exemple que je suis en train de vous montrer, un petit article. Mais voilà l'idée. Il y a des cas où ça ne marche pas. Moi, j'aurais tendance à dire qu'à peu près, pour l'instant, ça arrive. 70-75% des demandes qu'on m'a faites pourraient, peuvent utiliser cette façon d'importer nos documents. 25% ne peuvent pas. Ça ne veut pas dire que je m'en sers également tout le temps. Pour les données du centre belge de la bande dessinée, j'avais dans une même colonne à importer du français, du flamand, du numérique, du textuel. Donc, il a fallu le découper ou etc. Là, je reprends le papier et le crayon et je redéveloppe un script d'import qui va recharger ce genre de choses. Donc, c'est pour dire qu'on sait également si jamais il y a besoin. Mais effectivement, il y a un grand nombre de cas où ça va fonctionner, un certain nombre de cas où ça ne fonctionnera pas. Notamment, soit parce qu'on a des données qui sont composites et qu'il faut retraiter et qu'Excel ne suffira pas forcément à tout retraiter avant de faire un import. Soit parce que de l'autre côté, on a des données et qu'il faut retraiter avant de faire un import, faire des tableaux de correspondance ou autre. Ce fichier Excel nous permet de les faire. Mais parfois, pour faire la retouche, la qualification de date ou autre, c'est quand même plus simple. Du côté des contrôles que je fais ou des choses que j'ai pu rencontrer, pour la migration des données suisse, pour le musée Chapuis-Fendrich, j'avais des intervalles de date où, par erreur, c'est l'erreur de saisie, je me retrouvais avec au lieu d'avoir 1920-1932. Erreur de saisie, 1932-1920. Là, typiquement, c'est ce genre de choses que la note-mignette d'import ne saura pas gérer. Il va vous dire que la date était renée. Donc, si vous avez besoin de récupérer ça à la volée, à la migration, il n'y a pas de choix. Il faut rédiger du code, ça fait partie des services qu'on propose. Concrètement, où ça se passe dans l'interface ? Pour finir là-dessus, sur cette nouveauté, ce module d'import. Ouh, j'ai un peu trop de choses dans mon interface. Voilà. Donc, on va avoir un menu import qui permet d'importer deux choses, soit des données avec ce fichier de correspondance, soit des médias. médias qu'on va, par exemple, charger sous la forme d'un répertoire sur le serveur. Et on va lui dire, charge-moi tout ça. Si on a 200 photos à charger et que nos fiches d'inventaire sont déjà dans la base, il va pouvoir les raccrocher aux bonnes petites fiches. Ou dans l'autre sens, on peut lui demander également de créer des fiches à la volée en fonction d'un numéro d'inventaire dans des images. Ça, c'est autre chose. Ça, ça préexistait déjà. L'import pour les données, ça, c'est tout neuf. C'est ici que ça se trouve. Et donc, on va charger notre feuille de correspondance. Une fois qu'on aura chargé notre feuille de correspondance, il va nous permettre de charger notre truc. Je vous montre ce que ça donne. Je ne sais pas si je peux faire ça. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai chargé un port objet du registré Mac. Quand je vais y aller avec mon petit lecture, il va me laisser choisir un fichier de données. Et je lance. Et il me répond. Alors là, la base n'est pas configurée pour les Mac, donc forcément, je vais avoir plein de messages d'erreur. Je ne vais pas le faire là tout de suite, mais c'est saliné dans l'interface. Ok là-dessus. Je continue mon parcours. Avec du plus concret encore. Dans quelques instants. Avant de changer de sujet sur cet import-export, on sait importer de l'Excel, en tout cas du CSV ou des choses du style, mais au format XLSX, donc OpenOffice, LibreOffice ou CSV. Pas d'ODT pour l'instant. Des formats Mark, pour tous les exports type documentaire. de TEI, qui sert pour ces text and coding initiatives pour la recherche universitaire. Et puis des données de FileMaker. Imagine qui est un peu répandue par ici. Je vous disais des choses. On passait à des choses encore plus concrètes et beaucoup plus sympathiques. Ça, c'est tout neuf dans la version 1.4. C'est la notation des médias. La notation des médias, c'est le fait... Vous allez voir, ça va très vite. Je vais... Pourquoi j'en ai tant que ça ici ? Je vais me déconnecter. Je vais revenir en mettre des mots, des mots. Voilà. C'est ceci, la notation des médias. Je suis sur mon média. Je suis sur ma... Hop ! Afficher les médias. Donc j'ai un média rattaché. C'est du LandArt. Stonehenge, c'est encore mieux. Pour la qualité de l'image, ça vous donne une petite idée de mes vitesses de chargement. Là, l'image en question... Le média en question fait 8 mégapixels sur 2 mégasets. Donc là, au niveau de zoom, vous marquez en haut si vous... Vous voyez qu'on peut avoir quand même... On peut aller assez loin au niveau qualité de zoom. Après, j'ai la limite du flou de la photo. Mais là, je ne suis pas encore arrivé à un pixel à l'écran. Il y a plein de choses. L'annotation des images, c'est ça. C'est le fait de pouvoir affecter une petite annotation à une partie de notre image. Soit sous la forme d'un carré, c'est celui que vous avez ici. Soit sous la forme d'un pointeur. Ces annotations pourront être publiées ou pas. Donc ça peut servir soit pour attirer le regard sur une partie de l'image en disant regarder tel détail, plutôt destination de grand public. Soit pour dire, là, c'est abîmé. Attention. Plutôt logique de constat d'état. Voilà les infos principales. Du côté des choses qui sont assez sympathiques à savoir, pour le côté accessibilité, cette visionneuse se contrôle très bien avec le clavier. Vous êtes dans des problématiques d'accessibilité. Le fait de zoomer en avant, en arrière, etc. On a fait le test. On a travaillé, nous, avec un laboratoire qui se trouve du côté d'Angers, qui est le CENTIC, le Centre d'expertise nationale pour les technologies de l'information pour l'handicap. On a testé ce que ça donnait avec une synthèse vocale, avec un contrôleur souris, ou avec un contrôleur juste texte, avec des flèches de direction ou autre. C'est relativement accessible, même si on a des problèmes de manipulation d'un clavier. Donc ça, c'est le côté des bonnes nouvelles. On a travaillé aussi sur le côté synthèse vocale. Donc ça, c'est pour les bonnes infos. Ça, c'est tout neuf, cette annotation des médias, qui vont donc être stockés sous la forme d'une couche spécifique, et puis, bel et bien, pas lié à un niveau de zoom. Vas-y. Oui. Pas encore. C'est une judicieuse remarque. Non, en fait, on y pense, on y pensait. Il y a eu des petites modifications dans le code encore très dernièrement. Il y a deux jours, j'ai vu deux, trois petites choses passer dessus, sur la façon dont c'est stocké, donc il y a moyen de faire un petit peu mieux. Mais nous, aujourd'hui, ça n'est pas affiché tant qu'on n'a pas ouvert. C'est un peu la bonne surprise ou la mauvaise surprise. Donc, ouais. Les infos sont là. Complètement. Noté. Non, je le sais, il y a deux, trois petites astuces qui vont avec. Notamment une qui serait de faire que, ça n'est pas le cas encore, le texte de ces annotations soit cherchable. Aussi. Pour dire que voilà, on a réfléci là-dessus. Hop. Je reprends mon propos. Ça, c'est ce qu'on a côté annotations. Pour les images. Je ne fais pas de démo sur ce point-là. Mais on a aussi une refonte de quelque chose qui existait déjà. C'est le fait de pouvoir annoter des portions d'audio ou des portions de vidéos dans Collective Access. Ça existait déjà. C'est-à-dire qu'on charge une vidéo dans la base. Cette vidéo, elle est ré-encodée. À partir du moment où elle est ré-encodée, on pourra mettre des annotations. Donc là, par les parties d'image pour cause. Mais bel et bien, un time code. Dire que de 22 secondes du démarrage jusqu'à 45 secondes du démarrage, c'est un tel qui parle. Mettre tel ou tel mot-clé, etc. Donc ça, ça a été un peu repris. Surtout esthétiquement. C'est assez agréable pour le coup. Non, je reste dessus. Je continue mon propos. Données interstitielles. Ça va être chaud sur le timing. On va peut-être passer sur ce bout-là. Les données interstitielles, c'est le fait de dire qu'on a dans le catalogage, une description par exemple d'un objet. On va imaginer que ce qu'on a pour le cbdbd soit effectivement une description d'une planche. On va avoir un lien entre cette planche et un scénariste, donc une personne. Ce lien, on va dire qu'un tel a été le scénariste de telle planche. On va pouvoir rajouter des informations supplémentaires au niveau de ce lien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire qu'il a été le scénariste de cette planche. Mais à l'époque où il était scénariste de cette planche, il faisait partie de l'équipe de un tel, un tel, etc. Donc enrichir cette relation avec des chances supplémentaires, une saisie supplémentaire. Je la garde sous le coude puisque celle-là, je voulais vous montrer comment ça s'active. C'est pas activé par défaut. C'est-à-dire que dans Collective Access, il faut aller rajouter, enfin redéfinir une grille de saisie pour pouvoir bénéficier de ces liens supplémentaires. Donc je continue le parcours sur ce qu'il y a de neuf dans Collective Access. Un plugin de réplication de médias, ça sert si vous vous chargez dans la base des vidéos. Là, on pourra laisser Collective Access faire tout seul la réplication sur un hébergement en ligne. L'intérêt étant effectivement d'économiser votre bon de passants sur la publication. Donc vers YouTube ou vers Vimeo. Ok là-dessus ? Je continue mon parcours. Donc là, je ne vous parle plus des nouveautés, vraiment, des nouveautés pour la version 1.4, mais de ce qui a été amélioré. Donc ça préexistait déjà, mais ça a été pas mal repris. L'interface de Providence notamment a été reprise. Ce qui est plus fragrant, voilà, ce bandeau que vous avez là-haut, ainsi qu'un certain nombre de, comment dire, de mises en forme ont été retouchées. Et par exemple, la possibilité, voilà, de déplier, replier des grilles de saisie. C'est ça. La possibilité d'avoir un petit... Des informations en surimpression. Alors là, pour cette base-là, je n'ai pas d'exemple. Je refais lien avec le Musée Rodin où je vous disais que, en avant-propos, je vous disais qu'on rattachait un modèle de mise au point dessous de différents marbres qui dérivent d'une même maquette, d'un même modèle d'origine. On a au Musée Rodin une arborescence. On a mis sous le modèle les différents arbres qui étaient rattachés. Là, on a un raccourci avec CTRL-H permettant d'explorer la hiérarchie de nos objets. Ça pourrait servir pour rattacher un ensemble de planches rassemblées. Je cherche des... Je ne sais jamais. CTRL-H. Donc, on a quelques raccourcis claviers de ce type-là. la possibilité de développer tout ou de réduire tout. Ça, ça fait typiquement partie des choses qu'on a... Côté amélioration. Je reprends mon propos. Ça fait tout de suite jargon informatique pour le coup. Alors, on va essayer de simplifier tout ça. Collective Access. Vous avez compris, en gros, on a une base de données relationnelle avec des fiches auxquelles on pourra attacher des représentations, autant de documents numériques qu'on le souhaite. Ces fiches, quand on veut les présenter... Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait dans mes écrans de saisie, j'avais un écran qui s'appelait Résumé, qui affichait une espèce de cartel. Eh bien, dans ce résumé, dans les colonnes pour les résultats de recherche, ce qu'on affiche, c'est notre valeur du champ, éventuellement mis en forme par des templates, des mises en forme, des modèles. Ces templates servent à afficher les valeurs qu'on a dedans. Exemple simple, vous avez un conteneur qui s'appelle dimension, dans lequel j'ai longueur, largeur, hauteur, et puis éventuellement j'ai une notion de poids dedans, c'est ce qu'on retrouve assez fréquemment. Je vais avoir un template servant à afficher ça, qui va dire que j'aurai un grand L de point, la valeur de la longueur, une petite L de point, la valeur de la largeur, et ainsi de suite. Ce grand L de point, ce petit L de point, etc. Cette mise en forme là, c'est ce genre de vocabulaire que vous avez en bas, avec mes petits crochets wits. C'est un code qu'on va rédiger et qui va servir à dire que, quand on présente ce champ à nos visiteurs ou à notre interface, ça se présente de telle ou telle manière. Donc, indiquer largeur, L de point, etc. Ces codes-là, avec les codes d'échange, c'est les templates. Ça, ça existait déjà dans Collective Access. Les nouveautés pour la version 1.4, les améliorations pour la version 1.4, c'est que maintenant, le moyen de passer un petit peu de temps pour faire des choses très très clean, c'est par exemple, quand je vous disais grand L de point, petite L de point, longueur, largeur, etc. de faire que grand L de point ne soit pas affiché si je n'ai pas l'info de ma longueur. C'est le fait de faire un lien vers ce qu'on affiche là. Par exemple, là, pour les expositions, ce que vous avez à droite, c'est le titre de l'expo sous forme d'un lien, les dates entre parenthèses et en gras et un bout d'introduction. Donc, tout ça, c'est un template qui a été mis pour le champ exposition liée, si vous voulez. Donc là, l'idée de base, c'est qu'on peut aller très très loin. Vous avez par exemple, alors là, celui que vous avez comme exemple ici, pour entity name, crochet surname, crochet for name, préfixe, sert à dire nom de la personne liée, nom de famille, virgule, le prénom, entre parenthèses, docteur ou quelque chose comme ça. Donc, ces codes-là ont été pas mal refondus. On a beaucoup plus de critères. Ça demande un petit peu de temps de prise en main pour Avia et très vite la structure. Ne regardez pas la partie de droite si ça vous fait peur, mais ça, c'est pour dire côté un peu codeur ce qu'on peut faire derrière, pour vous faire entrevoir les possibles. Tous ces résultats de recherche dans Collective Access, on sait les télécharger. pour une recherche, vous avez un tableau, 25 résultats. Vous pouvez télécharger vers Excel. Vous allez pouvoir aussi imprimer des miniatures, un peu planche contact, quatre photos par ligne, x photos sur un A4 en paysage. On sait aussi maintenant, sans casser la machine, sans aller loin dans le code ou sans risquer de faire une modification qui ne reste pas avec les prochaines versions. On va savoir configurer un format d'export avec un PDF. Vraiment, le champ à tel endroit, le format qu'on veut, etc. Donc, pour imprimer des cartels, vraiment, on saura faire à peu près tout et n'importe quoi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Petite info qui va bien. On sait maintenant aussi afficher des conversions de devises à la volée, les informations étant prises depuis la Banque Centrale Européenne. On va lui envoyer une devise et il va nous renvoyer la valeur, par exemple en euros. C'est assez pratique quand vous avez besoin de faire des estimations. Je continue sur les nouveautés, mais là, de manière un peu plus diverse. On ne pouvait pas, avant, faire une recherche sur une valeur vide. On pouvait dire qu'on cherchait telle valeur. Depuis la version 1.4, on sait chercher de manière textuelle. C'était le cas avant, avec des grilles de recherche personnalisées. Mais là, maintenant, on peut le faire en textuel. On va pouvoir dire entre crochets blanc. Et bien ça, ça me permet de trouver dans la base toutes les planches qui n'ont pas de dimension de hauteur de spécifique, par exemple. Avec un code de champ, le fait de dire que j'ai une valeur blanque derrière, je peux trouver ce qui n'est pas renseigné. Donc très pratique pour faire des vérifications ou de l'audit de la base. Le moteur de recherche dans... Je me mettais ça ici parce que ça a été amélioré, mais c'est aussi un petit état de mémoire pour moi pour vous dire qu'il y a d'autres choses. Collective Access bénéficie de son petit moteur de recherche dans la base maïscuelle. On tourne dans une base maïscuelle. On a deux moteurs de recherche externes. Apache Sol R ou alors Elastic Search. En gros, passer un certain nombre d'enregistrements, passer une certaine taille de base de données, on va dire qu'on a des baisses de performance. avec le moteur maïscuelle. On a des outils externes qu'on peut connecter à la base pour éviter ces effets de seuil vers 50 000, 100 000 documents. Donc il faut déjà avoir une belle base pour pouvoir avoir ces effets de seuil, mais on sait le faire et néanmoins on a pu retravailler ce fondement. La gestion des dates aussi a été un peu reprise, on sait gérer les choses de manière encore mieux qu'avant. La visualisation, ça aussi ça fait partie des améliorations côté Collective Access. Tout à l'heure, pour revenir un petit peu en arrière dans le temps, je vous ai montré qu'on pouvait modifier mes données. Je prends mon résultat de recherche, j'affiche en modifiable et je vois mes choses. En dehors des résultats de type tableau, on va avoir, je vais vous montrer avec cette base là, on a deux affichages de recherche, on va dire distincts d'un tableau au sens classique. Je vais enlever sur mon mode par défaut. Le premier, qui est un affichage sous forme de carte, va nous permettre, on va aller chez, hop. Tac. Je vais passer dans la démo anglophone juste. Voilà. Je fais une recherche dans une base Collective Access. Là, j'ai mis les quelques objets puisque j'ai cherché W étoiles, donc tout ce qui commence par W. J'ai donc un certain nombre de résultats de recherche. Je vais filtrer, voilà, je ne veux que ceux qui ont des images. J'en ai 20 de moins. Je vais filtrer par tous ceux qui sont publics. J'en ai plus que 646. 28. Avec un peu de chance, ça fera. Voilà. Laisse-je un affichage sur OpenStreetMaps, mais on pourrait avoir un affichage sur Google Maps, comme tu es là en arrière-plan, en arrière-plan, affichant nos objets, en tout cas ceux qui ont été géolocalisés. Alors là, pas tous, puisque vous voyez qu'il n'y en a que 10 qui sont géolocalisés. C'est ça qui vous dit en bas. Et donc leur positionnement. Alors, ce sont... Là, dans notre base des mots anglophones, c'est lié à l'histoire de Coney Island, cette île au large de New York, qui servait, on va dire, de grand parc d'attraction et qui a connu son heure de gloire jusque dans les années 60-70. Là, on retrouve effectivement, géolocaliser nos fiches. On va donc pouvoir, depuis cet affichage-là, voir dans le globe ce qui se trouve. Pratique pour la base, alors ça n'est pas consultable de l'extérieur, mais par exemple pour la base du musée Rodin, pour savoir où se trouvent physiquement ces fameux marbres, puisqu'ils ne se trouvent pas tous en France, sur le globe, on va retrouver notre positionnement sur la carte du monde. Donc ça, c'est l'affichage de type carto. Ça existait déjà avant. Ce qui n'existait pas, c'est celui-là. L'affichage se forme d'une chronologie où vous allez retrouver nos différents objets cliquables. Alors là, on ne voit pas trop ma chronologie, elle est sous le 28 de 28 objets, vous voyez en dessous de 1960, 61, 62. Donc on retrouve sur ma chronologie, nos différents objets. Donc ça, pour le coup, assez sympathique et assez apprécié, effectivement. À partir du moment, on a des notions de navigation historique. Et puis, je clique dessus, je vais retomber sur mon objet, au sens classique du terme. Donc ça, c'était tout neuf. La bonne nouvelle, c'est que ça a été pensé côté codage, de manière extensible. Donc, on peut rajouter des plugins pour faire ça. Il y en a un auquel on pense, nous, côté des cultures, et dont on n'a plus discuté. Il faut encore qu'on mette un peu les mains dans le cambouis pour s'y mettre. Mais qui affichera des objets par rapport à une notion de temps, mais là, sous la forme d'un calendrier, qui servirait donc pour la gestion des expos temporaires, ou ce genre de choses, pour avoir vraiment, mois par mois, qu'est-ce qui sort, à quel moment, à quel endroit, donc pour des choses assez pratiques au quotidien. Du côté des améliorations, des changements pour la version 1.4, avant, on pouvait rattacher un objet, enfin une représentation, un document numérique à un objet. On n'avait pas ce qu'il fallait pour pouvoir saisir un titre directement sur l'icono au moment où on l'a rajouté. Donc là, on a fait des modifications là-dessus. On a aussi la possibilité maintenant, avec une interface assez simple, de partager un même document numérique entre plusieurs objets, sans l'uploader 5 fois. Là où ça sert, si je reprends mon exemple de mon fameux costume populaire, traditionnel de je ne sais pas quelle région, début 20ème, j'ai une même photo que j'ai au niveau du costume, je pourrais la réutiliser, la relier avec la fiche de la chemise, par exemple, sans forcément rebondir. Il y a maintenant aussi la possibilité de rapatrier un média à partir d'une numérel. C'est assez pratique quand on fait du catalogage ou quand on préremple une base de démons comme moi, on va chercher une ou deux images sur Wikipédia, ça fait gagner du temps. Après, pour le quotidien, pour tout le monde, je ne suis pas sûr que ce soit très pratique, sauf si on a effectivement des données à partager d'une autre base sur le web, par exemple. Ce n'est pas français ce que j'ai écrit. Des choses qui étaient déjà présentes mais qui mériteraient d'être mieux connues. C'était ça que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai passé très vite sur la diapos d'avant, qui ne voulait rien dire. Métadonnées images. Des choses qui existaient déjà dans Collective Access mais qui ne sont pas fréquemment utilisées. C'est dommage. C'est pour ça que je fais toujours un petit coup de projecteur là-dessus quand j'en cause. Le support des métadonnées EXIF et IPTC. Si vous gérez des images, que vous prenez des photos avec un appareil photo numérique, il va garder dans la photo la trace de l'objectif utilisé, la marque de l'appareil photo, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'EXIF. Ces métadonnées-là, on peut rajouter des choses en plus dedans. Par exemple, qui a pris la photo ? Qui est-ce qu'on doit contacter pour la session des droits ? Etc. Toutes ces choses-là qui peuvent être stockées dans notre image, non seulement on va savoir les garder dans Collective Access et les consulter. Ça, c'est déjà le cas. C'est déjà visible, sans problème. On sait aussi faire une correspondance et dire que ça va s'importer dans un champ de Collective Access. Pourquoi je fais un spot dessus ? Parce que pour l'instant, je ne m'en suis pas encore servi dans un de mes chantiers. Mais on saura aussi faire que ces métadonnées soient réenrichées au niveau du téléchargement. Là où ça devient sympa. Ça veut donc dire que si vous vous servez de Collective Access pour gérer une base d'iconos, vous allez donc pouvoir faire du traitement par lot dans Collective Access. Par exemple, pour enseigner pour les droits, contacter Intel. Faire que ceci soit appliqué sur une cinquantaine ou une centaine de fiches avec nos outils à nous. Et faire que quand vous allez télécharger le JPEG en question parce qu'on vous le demande à l'autre bout, l'information sera éventuellement sous forme d'un watermark. On peut rajouter des choses sur une image, en partie des demandes UCBD là-dessus, mais aussi directement en métadonnées dans la photo. Il y a des gens, je pense en particulier, qui ont avancé une grande réflexion sur comment homogénéiser ces pratiques et ces fameux champs. Il y a toute une réflexion de certains musées là-dessus côté français. Il y a des belles idées. Et en tout cas, sachez que côté outils, dans Collective Access, on a cette possibilité-là. Non seulement d'importer des fameuses métadonnées dans des champs de Collective Access, mais aussi de ressortir des champs de Collective Access au niveau du téléchargement de l'image. Tout ceci est non destructeur pour les plus techniques parmi nous. Ça veut dire qu'on ne change pas la métadonnée dans l'image d'origine. Vous l'avez chargée dans Collective Access, on ne touche pas à les stocker tel que. Mais à chaque fois que vous la téléchargez dans l'interface, ces données-là sont rajoutées dedans. Donc c'est propre. Il y a un fichier de conf qui permet de configurer tout ça. Je passe dessus. Pour les plus documentaires d'entre nous, ceux qui ont ce genre de préoccupations là, pour faire très simple, Open Archive Initiative, c'est un truc qui vient du monde de la recherche, qui vise à faire que quand un labo de recherche a des publications, on puisse, c'est de là que ça vient, on puisse les publier assez facilement, et tout ceci faire que ce soit interrogeable et moissonnable par des moteurs de recherche globaux. C'est le cas en France de thèses électroniques en ligne, Archive.org ou du genre de choses, où on va avoir une interopérabilité, un moissonnage. En gros, on dit que notre base est accessible à telle adresse, on participe à un protocole commun avec un descriptif commun, généralement du Dublin Core, en tout cas en phase minimum et après d'autres choses, et on va donc pouvoir faire que notre base soit interrogeable par l'extérieur avec des outils classiques. Collective Access, c'est non seulement aller interroger des bases en OAI, mais c'est aussi publier ses propres informations en OAI. Un gros boulot de configuration dans le sens où après il faut dire quel champ est publié, à quel endroit, etc. Mais en tout cas, sachez que ça fait partie des possibles. Je ne suis pas trop mal dans le timing. Synchronisation des bases, je ne vous emmènerai pas sur la démo, je pourrais afficher s'il y a besoin, mais sachez qu'on sait maintenant synchroniser des bases dans Collective Access, une base de Collective Access avec une autre base de Collective Access. Ça sert si on publie d'un côté et que d'un autre côté on a une installation locale, de faire que les deux échangent et faire que vous puissiez donc ne pas forcément tout échanger ou tout publier. Alors généralement, pour le côté le plus simple, on a une seule base de données et on va jouer sur ce qui est visible, pas visible, masqué et jouer sur des barrières de sécurité. C'est un peu plus léger. Si pour des contraintes administratives fortes, vous souhaitez vraiment distinguer les choses qu'on sait faire, et bien on peut également imaginer que si vous avez une logique de portail, on a un portail qui va donc savoir se répliquer plus ou moins automatiquement avec tout ce qui participe de ce portail. Donc ça c'est super pratique. Et ça c'est pour le côté geek parmi nous, juste pour le côté amusant. C'est un peu lourd à mettre en place, je suis en train de m'amuser là-dessus. On a dans Collective Access le moyen d'appeler une petite bibliothèque qui ne sert qu'à une chose, puisque quand on affiche des photos dans Collective Access, on va afficher souvent des petites miniatures. Donc ces miniatures pour faire que dans l'esthétique du logiciel, ce ne soit pas trop moche. Des fois ce sont des miniatures carrées, des fois ce sont des miniatures plutôt allongées. Et si ce qu'on a scanné correspond à un portrait d'une personne ou plusieurs personnes, des fois on risque de couper au niveau des yeux, c'est vraiment moche. On va se retrouver juste avec une bouche et un bout de nez pour peu que la personne ne soit pas forcément bien cadrée dans la photo ou parce que le tableau est fait comme ça, etc. On sait donc connecter Collective Access à une bibliothèque qui s'appelle OpenCV et qui va donc nous permettre, nous dans Collective Access, juste de faire que les petites vignettes soient bien dimensionnées. On ne fait pas du repérage à la volée, ça sert à ça. Si vous avez vu comment fonctionnait Facebook, identifier les personnes. C'est le même genre de choses, pousser un peu plus loin. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste d'être sûr de bien centrer les vignettes. Là, on va passer sur des choses un petit peu plus visuelles, un petit peu moins abruptes. Là, j'ai fini le tour de ce qu'il y avait dans Collective Access, principalement Providence pour la partie gestion. 1.4. On a en même temps que Providence 1.4, un Potocat 1.4. Il y avait quelques nouveautés dedans, mais ce n'est pas forcément le plus sympa. Le plus sympa, c'est ceci. Là, on quitte le côté gestion. On va parler du côté un peu visuel pour notre grand public, ou en interne éventuellement. On va parler de Potocat 2, qui a pour première caractéristique d'utiliser ce qui s'appelle du Responsive Design. Si ça ne vous parle pas, le Responsive Design, un bel exemple valant mieux qu'un non-discours. Alors ça, c'est le premier projet sorti utilisant Potocat 2, New School, qui est une école d'art aux États-Unis. Le Responsive, c'est ça. C'est le fait de dire que je réduis ma fenêtre et mon affichage va s'adapter à la taille de ma fenêtre. Et si je suis dans un affichage qui correspond à une taille de tablette ou une taille de mobile, je vais avoir un menu correspondant à ce qu'on peut s'attendre sur un mobile ou une tablette. Première chose assez sympathique. Ce n'est pas du tout ce qu'on avait avant dans Potocat. Côté sympathique encore, le défilement continu. Là encore, ça fait partie des choses qu'on n'avait pas avant. Je ne peux pas encore changer mes images. Le défilement continu, c'est ça. Alors déjà, esthétiquement, ça change par rapport à ce qu'on avait nous. Vous avez pu voir qu'on m'agogue très rapidement. Esthétiquement, c'est un peu plus sympa. On a des petits sombrés. On a des couleurs qui sont beaucoup plus light. La possibilité de se déplacer de fiche en fiche. On va juste lui laisser le temps d'arriver. Je vais tricher. Je vais ouvrir une deuxième crème après un côté. Donc là, c'est pour celle qui est en train de charger. C'est le détail de mon objet. Je ne sais pas pourquoi ça me met du temps à charger. On va voir le truc. Ce que je vais vous montrer ici, c'est le défilement continu. C'est quand on arrive en bas de notre page. On a un rechargement en automatique et il va continuer de charger. On a du trafic sur le serveur. Il n'a pas fini de charger. Il y a un truc qui va prendre du temps. Pour faire le lien, pour que vous ayez quelque chose en tête, si vous voyez Flickr ou si vous voyez les publications de photos ou la timeline de Facebook, vous descendez en bas de votre écran. Quand vous avez atteint le bas de votre écran, il recharge. Il n'y a pas besoin de passer les pages suivantes, pas besoin de passer les pages précédentes. C'est exactement ce qu'on va avoir là, dans Collective Access. Il ne m'a pas affiché non plus mes filtres à droite. Je pense que c'est ça qu'il a du mal à réafficher. On aura aussi... Oui, tout à fait. On aura sur la partie droite, dans cet espacement blanc, ça qui est en train de générer, c'est de la navigation à facettes. La navigation à facettes, c'est que pour l'instant, on voit 3598 objets. Et il va nous afficher à droite tous ceux qui sont des dessins, tous ceux qui sont des photos, tous ceux qui sont des vidéos, etc. Quand vous allez cliquer sur dessin, il va afficher plus que les dessins. On aura un autre filtre en dessous qui sera par décennie. Puis si vous cliquez sur 1960, vous pourrez filtrer par année ou etc. Donc tous ces filtres vont être constitués à la volée ici. Bon, ça mouline. Ça mouline, ça mouline. Sans vous montrer en détail ce que ça sous-entend derrière, des choses qui sont très intéressantes. On avait beaucoup de paramétrages côté Potocket qui étaient de manière globale sur le logiciel. Maintenant, c'est tombé dans le répertoire du thème. Donc ça permet d'agir de la main de manière un peu plus simple. Il y a moyen de faire des choses très très avancées dans le sens où on a un affichage qui affiche les informations d'un objet ou d'une entité ou etc. On sait customiser tout ça par rapport à un type. Et pour le coup, avec un seul fichier de PHP, ce qui avant n'était pas le cas, il fallait pour moi, quand je crée un thème, j'avais touché au moins 5 fichiers. C'est beaucoup plus avancé, beaucoup plus simple. On a des notions de template avec des boucles, des répétitions, des choses comme ça. Pour les plus informaticiens, c'est ce qu'on appelle, comment dire, une façon de coder, on appelle moustache avec des accolades. Et on a des structures de contrôle, des boucles et autres. Donc c'est un luxe pour le développement des thèmes qui est beaucoup plus simple. On a une amélioration de la gestion du cache côté Potocket. C'est comme tout CMS au sens large. Forcément, quand il fait des calculs, quand on lui demande de vérifier, et quand on a une soixantaine ou 80 champs sur un objet, plus plein de liaisons, plus plein d'informations, le moment où on constitue cette page pour grand public, c'est long. C'est pénible en termes de temps de chargement. Pour le coup, il y a beaucoup de choses dans Collective Access qui vont être gérées sous forme de cache. On a une bien meilleure gestion du cache aujourd'hui, avec du paramétrage plus simple. Je passe sur le browse. Si, juste pour un mot pour vous dire ça, dans les modifications de Potocket 2, on a maintenant ce qu'il faut pour pouvoir faire qu'on accède par une page d'accueil centrale avec un seul gros bouton à un fond. Globalement, à quoi ça sert ? Par rapport au catalogue de Nova Muse, des musées au Canada où on a 50 musées, on pourrait imaginer avoir un bouton permettant d'accéder d'emblée aux collections de ce musée et de chercher à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus léger que ce qu'on avait avant. Ça, ça n'est intéressant qu'à partir du monde, on veut faire du filtrage des logiques de publication. Et il y a moyen toujours dans Potocket de filtrer, de n'afficher pas la même sélection de données en interne sur un réseau local que ce qui va être publié sur le web. On sait aussi, pour les plus documentalistes d'entre nous, faire que nos pages soient moissonnées et moissonnables par Zotero. Ça, ça sert pour la gestion documentaire, quand on fait des bibliographies plutôt pour les chercheurs. Et ça, c'était pour les petites vidéos, c'est sur quoi on bosse à côté de ça. Toujours pour connecter à Collective Access dans un terme plus ou moins court, on a une visionneuse 3D dans Collective Access qui ne sait pas gérer les textures. On a donc nous développé à partir d'une bibliothèque en WebGL, donc de la 3D dans le navigateur sans plugin. Concrètement, assez souvent, quand on visionne la 3D dans le navigateur internet, il se sert de flash. Là, on se sert de WebGL, on s'est tourné autour d'un objet. On a travaillé aussi sur le fait de visionner des objets qui ont été scannés en 3D à partir d'un simple appareil photo. On se sert pour ça d'un service gratuit en ligne de chez Autodesk. Alors, il y a des programmes avec des licences qui font le même genre de choses. On va passer une cinquantaine de photos d'un objet. Alors, à partir d'une vingtaine, ça commence à marcher, plus on en a mieux c'est. Par exemple, la petite boule de faux buis qui se trouve là-haut en tournant autour de la table. On envoie tout ça à l'autre bout. On récupère un cliché en 3D texturé. Pour zéro. Donc, c'est très pratique. Ça permet de faire du scan de basse qualité, basse définition, mais suffisamment sympathique pour se rendre un objet. Là, c'est une vingtaine de photos que j'avais fait au Quai Branly sur une statue qui doit faire dans les... Statue Maya qui doit faire dans les 3 mètres de haut. Ça rend vraiment bien. Petit exemple de ce que ça peut donner. Donc ça, c'est vraiment fait sans retouche. Je n'ai pas retouché mon fichier d'origine. C'est une vingtaine de photos prises en tournant autour de l'objet soumis à ce fameux web service. Et vous remarquez qu'on a bien effectivement notre 3D, le relief de nos mains, la texture qui a été bien appliquée. Je vais arriver au dos de l'objet dans un petit instant de cette vidéo. Donc vraiment en 3D. Pour ceux sur quoi on travaille, c'est qu'effectivement, j'ai une visionneuse qui marche bien aujourd'hui où on navigue en bannant la souris. Mais ce n'est pas le plus sympa. On s'attend à avoir la petite boule sur laquelle on peut tourner, le fait d'avoir un bouton de reset pour revenir devant l'objet, parce que quand on est perdu avec les touches, c'est un peu le bazar. Bref, quelques contrôles qui soient un peu plus sympathiques pour la visualisation. Une fois qu'on aura mis ça en place, la prochaine étape, c'est faire que dans Collective Access, on sache à gérer les fichiers 3D plus texture. Mais pour le côté numérisé aujourd'hui en 3D à zéro à partir d'un simple appareil photo, on sait vous accompagner. Je passe là-dessus. Les autres choses qui vont avec notre petite application mobile qui s'appelle Tour Guide, qui est en fait une application native pour Android et pour iOS, permettant de faire des parcours de visite guidée, qu'on va remplir depuis Collective Access. On va définir des parcours, on va rattacher des points. Alors là, nos premiers exemples d'utilisation, c'est un petit village qui s'appelle Fontenois et qui est dans les Vosges, où on a là sur cette démo simplement un parcours mais il y en a 5 en tout. On va avoir donc un certain point du parcours. Je clique sur un point du parcours, j'ai une petite image, un petit texte d'introduction et éventuellement des photos ou de la vidéo zoomable et puis bien sûr de l'audio à la lecture. Voilà un petit peu ce qu'on va pouvoir avoir dedans. On pourra avoir avec un petit clavier ou avoir une lecture de QR code, version audio guide, dans le parcours d'exposition. Notre but, c'est bien d'avoir une application mobile, autonome. Alors, ce n'est pas un catalogue d'applications, on n'a pas une logique à faire un portail permettant 15 visites guidées de tous les endroits, etc. C'est plutôt d'offrir la possibilité au musée ou à la structure utilisant Collective Access de publier à moindre frais ses parcours ou ses applications sur l'App Store ou sur le Play Store. Du côté des choses qu'on a creusées nous encore, alors pour l'instant, on ne sait pas les intégrer telles que dans Collective Access, on a ce qu'il faut pour publier et pour gérer dans Collective Access. Ça, c'est déjà le cas depuis un certain temps de la visionneuse QuickTime VR, donc de la vue à 360. Les choses sur lesquelles nous, on est en train de bosser, c'est en fait à partir de ces vues à 360 qu'on va pouvoir faire. Alors là, vous allez retrouver une esthétique que vous connaissez. C'est typiquement ce qu'on peut faire dans Google Street Views. Là, la différence, c'est que ce que vous avez là n'utilise absolument aucune 3D, pas de flash, pas de choses pareilles. C'est juste de la CSS et du HTML. Ce qui sous-entend une chose, ça fonctionne tel que sur mon ordi, mais aussi sur un smartphone, mais aussi sur une tablette. Là, les images, c'est géré avec en fait 6 images qui doivent faire 2000 pixels par 2000 pixels. Et surtout, ce que vous voyez ici, le petit logo, la petite image qui va bien, mais aussi ce que vous voyez là-haut, ça, c'est généré avec du HTML. Autrement dit, on sait donc faire de manière autonome et indépendante de Google Street Views ou autre, du HTML, de l'interaction, des boutons, on clique dessus et affichait des infos avec l'utilisation de l'interactivité de base qu'on a aujourd'hui sur le web. Donc des choses qui sont très très légères. Ça marche très bien sur tous les navigateurs, sauf IEO. IE10, ça passera très bien, mais effectivement, les CSS3 sur IE8 et IE9, ça ne marche pas bien. Par contre, smartphone, tablette, tout marche très bien avec les petits contrôles que vous pouvez imaginer. Donc ça, pour l'instant, on sait le pluguer, on sait le connecter à Potocket pour faire de la visite en ligne, mais pas directement gérée dans l'interface de Providence. Et j'ai fini le tour sur ce que je voulais vous montrer. Je suis très à la bourre, mais ça va encore. J'en avais jusqu'à midi. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais vous en dire. Je suis toujours un peu bavard, donc ça vous donne un petit paquet d'exemples de ce qu'on peut faire ou pas faire aujourd'hui dans Collective Access. Sur les choses qui vont autour, et pour vous parler de l'univers de Collective Access en dehors des fonctionnalités, sachez que si vous avez besoin d'aide, que vous voulez regarder ou que vous voulez tester, le site, alors notre site à nous, c'est idéculture.com, mais le site du projet, c'est collectiveaccess.org. L'ancienne version du site, celui-là, il date de janvier, l'ancienne version du site, je l'avais complètement traduite en français. J'attends le feu vert de nos chers camarades américains pour qu'ils me laissent republier cette nouvelle version-là en français. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, la page d'accueil et les infos, on va dire, frontales du projet Collective Access sont encore disponibles comme anglais. Par contre, vous trouvez dedans... Vous trouvez dedans tout, 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 support. Vous trouvez dedans le wiki, les forums. Pour le wiki... Ah zut ! On a eu un petit changement, là, on ne s'est pas passé. Normalement, ici, j'ai ma barre de langue qui permet de basculer entre l'anglais et le français. Donc, il y a eu un petit changement, visiblement, que je n'ai pas vu. Je vais aller regarder tout ça. Mais sinon, vous avez un petit pourcentage des pages de wiki qui sont traduites en français. L'import de données, les questions d'installation de base, des choses du style. Donc, il y en a dedans, en français, et j'essaie d'avancer un coup de temps en temps, quand même, pour la saisie. Sachez que dans les forums de discussion... Alors, j'ai beaucoup de mal à le faire vivre, mais sachez que ça existe. Il y a une partie francophone dans les forums. Par rapport à ce qu'il y a de questions-réponses qui s'y passent, on essaie d'y répondre. Et en tous les cas, là, hors de question de faire payer qui que ce soit pour une question qui soit posée. Le but étant de faire tôt ou tard que les utilisateurs se parlent entre eux et échangent des bons tuyaux. Ça marche bien pour les anglophones, pour les français, et les francophones, ça ne marche pas encore. Donc, voilà, j'y suis quand même régulièrement présent. Ça, c'est les endroits où vous pouvez trouver de l'aide. Il y a une question qui est posée par les Suisses du musée Chapuis qui est de voir comment on pourrait fédérer des bonnes volontés francophones ou échanger un petit peu. Donc, sachez qu'il y a ce genre de dynamique en cours à l'heure actuelle. Voilà. Le projet dispose de son code source et de sa plateforme de développement sur GitHub. Ce qui veut dire une chose, non seulement vous pouvez télécharger la version à jour de Collective Access sur collectiveaccess.org, mais là, ce que vous avez dans GitHub Collective Access, ce sont les répertoires, les versions à jour du code. C'est aussi là où certains peuvent remonter des bugs ou des problèmes et éventuellement mettre la main dans le code. Ça, c'est l'entrepôt GitHub de Collective Access. Sachez que nous, on a le nôtre. Même logique, même projet. Donc, nos différents apports et nos différents bouts de code. J'ai fait un grand tour sur ce qu'il y avait dedans. Ce que je ne vous ai pas dit, est-ce qu'il y en a qui étaient venus avec, dans l'idée de manipuler ou de tester un petit peu sur un portable ? Non, oui. Non, pas le courage à faire. Sachez que vous avez pour tester, pour installer sur, je reviens dessus, collectiveaccess.org, dans Download, des packages Quick Start pour Windows ou pour Mac, qui sont packagés avec MAMP pour Mac, avec XAMP pour Windows, pour pouvoir installer en monopost. Ça marche bien quand il n'y a pas d'autres applications web installées sur la machine. Donc, pareil. Et à propos de ça, de toute façon, c'est moi qui package pour le projet, les packages Quick Start. Donc, si ça ne marche pas bien chez vous, n'hésitez pas à me poser la question puisque j'essaie d'améliorer tout ça. Voilà, voilà. Pour qui utilise et qui fait quoi par rapport à ses fameux profils ou ses fameux champs. Alors, tout ce qu'il y a là, c'est beaucoup anglophone, mais vous avez différents types d'utilisation. où on a de la vidéo pour le Channel Smithsonian, où on a pour New School des publications, des expositions, où on a pour des documents plutôt papiers et archives orales pour le Queens Memory Project. Donc là, on a des groupes de champs, on va dire, préétablis pour un certain nombre d'usages. C'est le genre de choses que les utilisateurs s'échangent aussi. Ok, là-dessus. Je m'en arrête là, sur ce côté présentation et midi moins 10. Par rapport à tout ça, par rapport à vos usages éventuels, vous vous interrogez...